Je suis représentant syndical pour les travers de plateformes numériques, pas que les VTC. Je suis PDG d'une coopérative. Je suis président d'une association d'unité humaine qui défend les droits des locataires. Qu'on soit clair, tu peux me poser toutes les questions, même ce qui tourne sur moi. Franchement, je suis quelqu'un, il n'y a aucun problème. Même les mythes contre moi, je répondrai à tout. Il n'y a aucun problème. Je ne connais pas la question, mais je donne l'autorisation avant. Je donne l'autorisation avant, je ne connais pas la question, je répondrai à toutes les questions. D'accord. Et concernant les Jeux Olympiques 2024 qui arrivent, la situation des VTC est un peu inquiétante. Qu'est-ce qui est fait ? Comment ça va se passer ? Pourquoi ces différences de traitement encore entre les taxis et les VTC sur les voies d'accès ? Je vais être clair avec toi, je reviens sur l'article 15 de la loi l'homme. Parce que là, on parle technique. Parce qu'il y a des gens qui ne ne maîtrisent pas ces sujets-là, on va parler de technicité. Il y a une proposition d'article 15 qui a été enlevée suite à une manifestation de taxi, où en fait, ils parlaient d'acteurs du T3P pouvant emprunter les voies réserves. Cet article a été enlevé. Mais à l'époque, je disais aux chauffeurs, vous êtes responsable parce que vous n'êtes pas battu. Vous n'êtes pas battu, justement, pour pouvoir y prétendre. Par contre, les taxis se sont battus en disant, hop, attention, il y a un danger, il y a un article dans la loi d'orientation des mobilités, qui prévoit une disposition telle que tous les acteurs du T3P pourraient, même les VTC, l'emprunter. T3P, VTC, taxi moto, taxi. C'est ça, parce qu'on est acteur du T3P, bien sûr. Donc, il faut savoir qu'après, il y a eu des dispositions qui ont changé. Parce que les gens se réveillent que maintenant, ils pensent que ça vient de la mairie. Attention, il y a une compétence qui appartient au gouvernement, d'accord, et une compétence qui appartient à la mairie. D'accord. Prenons les voies réservées olympiques. Mais ça, c'était déjà inscrit, excusez-moi. Quand je vois certaines structures syndicales qui se réveillent et qui ne maîtrisent pas ces sujets en disant, mais c'est la mairie d'Algo. Ça n'a rien à voir. C'est des dispositions qui sont inscrites dans la loi de l'homme. L'article est très clair. Nous prévoyons des voies réservées pendant la période olympique et para-olympique, d'accord, par expérimentation, sont prévues. Taxis, voitures de secours, covoiturage, sauf les VTC, et qui vont se transformer plus tard, parce que le décret est sorti il n'y a pas longtemps, au mois de juin. Mais c'est des dispositions qui étaient déjà dans la loi de l'homme. D'accord ? Acté, quoi. C'est comme, je te prends l'article 2 de la loi Grand Guillaume. D'accord ? C'est un décret, il n'y a pas eu la promulgation du décret. D'accord ? Ça peut prendre des années. Mais quand il est inscrit dans la loi, ça ne veut pas dire que, tu vois, même si le truc, il n'est pas sorti, tu ne peux pas promulguer depuis là. D'accord. Ça a été promulgué. Tout le monde se réveille en disant, mais non, ça c'est des dispositions claires qui ont été inscrites. Il ne faut pas confondre ZTL et les voies réservées olympiques. Donc on est, comme je t'ai dit, entre le marteau et l'ancume. Entre un gouvernement qui dit être pro-plateforme et finalement fait un rétropédalage parce qu'ils savent très bien que le lobbying d'État de suit derrière les empêche de faire ce qu'ils veulent. Et on a une mère qui assume clairement. Madame Hidalgo, elle assume, elle est socialiste, elle incarne le socialisme à sa façon, c'est-à-dire comment mettre des bâtons dans les roues aux plateformes numériques, c'est de s'attaquer au VTC. Parce qu'il y a de plus en plus de VTC, c'est le Far West. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser faire ça. Et donc pour les JO, tu voulais peut-être… Non, vas-y. Pour les JO, ces deux éléments vont faire que tu vas être exclu naturellement. Parce que quand tu regardes le plan d'urbanisme, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui ? Ils ont transformé des voies en voies réservées. Des sens uniques, des… Je ne te raconte pas ça. Pices cyclables, piétonnisation, enfin bref. Rien pour la voiture. Mais pourquoi ? Parce que les gens récupèrent mes arguments. Parce que ça, j'en ai parlé. Ils vont t'exclure naturellement comment ? Tu es VTC, tu ne peux pas emprunter les voies réservées. Ce n'est pas de la discrimination. Tu ne peux pas, parce que moi, j'ai saisi une compétence européenne. Oui, j'ai saisi, donc c'était Mobilité Transport, qui m'avait dit clairement dans le courrier, M. Ben Ali, l'argument qui était incroyable, et c'est pour ça que je me suis dit, oui, il faut utiliser ça, c'est sûr et certain. Oui, mais les VTC ne peuvent pas emprunter les voies réservées. Donc, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas d'inégalité. Les voies de bus, il ne faut pas les emprunter. Non, les voies de bus, quand je dis voies réservées, c'est voies dites bus, secours, on les appelle comme ça. D'accord, mais là, ils ont créé, pour les JO, une voie sur le périphérique. Ça, c'est encore autre chose. Là, je te parle de la ZTL. Attention, je te parle de deux choses. D'accord. Je te parle de deux choses. Attention, toi, tu me parles des voies réservées, là, c'est autre chose. Pour les JO. Pour les JO, ça, tu ne peux pas les emprunter. D'accord ? Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est des dispositions inscrites dans la loi L'Homme. Oui. Donc, il ne faut pas être étonné. Maintenant, je te parle de la ZTL. C'est similaire à ce qui va se passer dans ces voies réservées. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Dans le plan d'urbanisme, on nous a dit, « Bon, monsieur Ben Ali, effectivement, vous avez raison. Parce que tu sais, moi, je suis quelqu'un, quand je prends le sujet, quand je prends les sujets, j'aime bien les traiter, et prendre vraiment tous les risques qui vous pouvaient avoir. » Et tu sais, quand j'ai posé la question à la mairie, ils m'ont dit, « Ouais, c'est vrai. On vous avoue que dans le plan d'urbanisme, il va y avoir de plus en plus de voies réservées. Donc, qu'est-ce qui se passe ? » Tu as exclu les VTC, naturellement. Et pire encore, il y a les sites olympiques. Dépose, prise en charge. Oui. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, pour les sites olympiques, ils ont prévu, parce que les taxis, eux, ils peuvent emprunter les voies réservées, ils vont dire, « Mais attendez, vous êtes sur le même régime de traitement que les taxis, pour des raisons de sécurité, de terrorisme, vous ne pouvez pas accéder à tel et tel plan. » Oui. Sauf que, eux, ils vont se rapprocher des sites par rapport à quoi ? Au voies réservées. Oui. Et nous, on va être exclu à plus de 500, 600 m, voire 1 km, parce que j'ai eu des bruits de couloir effrayants. Oui. Le client, il va te voir à 1 km, il va dire, « Mais moi, je ne commande pas, moi. » Il y a un mauvais calcul qui est fait, là, si je peux me permettre. Oui, je t'en prie. C'est que tu sais aussi bien que moi que Uber a beaucoup de succès dans le monde. Ben oui. Et les Jeux olympiques, c'est un événement qui attire beaucoup de touristes. Il y a un coût. Qui sont déjà accros à Uber et qui utilisent beaucoup Uber et qui vont donc solliciter des VTC. Et là, ils vont arriver en France et ils ne vont pas pouvoir utiliser et solliciter et réserver des VTC. C'est pour ça que, pour la ZTL, le gouvernement a fait un choix stratégique. Donc là, on en revient à la compétence préfectorale où Laurent Nunez a dit, « Hors des questions, vous mettiez ça en place pendant les JO. » Eh bien, oui. Donc, ça a été reporté en octobre 2024. Je parle de la ZTL, mais pour les voies olympiques et paralympiques, les voies réservées qu'ils ont mis, non, ça, ce n'est pas reporté. Ça, c'est un mauvais calcul aussi de leur part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les accréditer, en vérité, ce n'est pas pour les taxis. Les taxis pensent que c'est pour eux, mais c'est plutôt pour les accréditer. Parce que nous, on a postulé un marché, c'est parce qu'il y a des gens importants, des personnalités, ceci, et donc, ils veulent une voie en dehors des voies qu'on peut emprunter. D'accord. Donc, maintenant, oui, effectivement, il y a un mauvais calcul. Bien sûr. Et il va y avoir un coq des transports. Il y a un vrai coq des transports. Touristique. Et quand tu regardes les nombreux articles qui dénoncent déjà le manque de transport, mais les touristes qui regardent ça, c'est retraduit en anglais, c'est retraduit partout. Ils disent, mais c'est à eux qu'on a confié les événements. Et c'est là-bas que je vais aller, moi. Et c'est moi, je vais attendre deux heures, trois heures. Et d'après toi, c'est peine perdue ou c'est encore faisable ? Il risque d'avoir encore des changements positifs pour les VTC. L'intrusion de la mairie, dernièrement, on est rentré, on était 500 chauffeurs. Ça a eu un effet énorme. C'est-à-dire, on ne s'attendait pas à ce que derrière, ils disent, ah ouais, non, ils ne rigolent plus. Ce ne sont plus des moutons noirs, ce ne sont plus des moutons de panneurs qui sont là derrière. Parce qu'en fait, ils nous considèrent comme des moutons noirs du transport. Je dirais même les gueux du transport. Donc nous, en fait, c'est important de le dire parce que quand je leur ai dit ça, je leur ai dit, en fait, vraiment, même les tuc-tucs, ils ont plus de succès que nous, plus de droits. Donc, elle est rigolée, tu vois, parce qu'il faut ramener une pointe d'humour pour les contracter. Je leur ai dit, attendez, mettez-le un baccaron, tuc-tuc. C'est mieux. Ou alors dites-nous d'acheter des tuc-tucs comme ça, on va pouvoir travailler. Mais c'est important de le dire. Ce manque de considération, en fait. Mais en fait, c'est toujours le même problème. C'est qu'aujourd'hui, les personnes issues des classes populaires, d'accord, subissent ce racisme-là. C'est du racisme, il faut dire clairement les choses. Parce que les gens considèrent que c'est de la discrimination. Non, en fait, quand tu entends les bruits de couloir, quand tu regardes les documents Uberface, quand tu regardes tous les éléments que tu as, que ce soit pour d'autres plateformes et tout ça, parce qu'il y a d'autres plateformes que je peux te citer et tout ça, donc voilà, il y a toujours ce racisme. Ouais, c'est des arabes. Ouais, c'est des subs-arrières. Ouais, ces trucs. Ouais, pour la plupart. Ils sont mal éduqués. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que ce n'est pas vrai, il y a un moment, il faut arrêter. Donc ce racisme-là, il s'est généralisé et du coup, on n'en veut pas, on veut, tu vois, les rendre invisibles. Sauf que c'est les essentiels pour le pays. Bah oui. Et c'est eux qui transportent constamment des clients. En train de... Bah oui, mais les clients... Bien sûr, bien sûr. Et je te rappelle que le VTC... Métier de service, quoi. Mais le VTC, il n'existe pas depuis longtemps. Il existe depuis même très longtemps. Parce que c'est Novelli, le député en 2009, d'accord, via un décret qui a voulu démocratiser la grande remise en VTC. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont posé les bases mêmes de l'ubérisation avec la loi El Khomri qui finalement est venue, donc si tu veux, donner un élan, propulser l'ubérisation. C'est ça qu'il faut comprendre tout le process qui s'est passé. Il faut savoir ce qui se passe pour les Jeux Olympiques. Ce n'est pas perdu. Ah. Non, parce que je te rappelle un événement très important où on était au bout du rouleau. Le fonds de solidarité. On pouvait prétendre qu'à 1500 euros. Parce qu'on n'était pas en S1. Oui, je me rappelle très bien. Tu te rappelles de ça ? Ah oui, je me rappelle très bien. On s'est battu d'immobilisation pour obtenir justement le passage des chauffeurs VTC en liste S1. Qu'est-ce que ça a changé ? On pouvait prétendre jusqu'à 10 000 euros de remboursement par rapport à la perte de chiffre d'affaires qu'on avait liée au Covid-19. Un des combats que tu as menés, oui. On était 3 000. Ce n'est même pas moi les chiffres de la préfecture, ministère des Transports. Donc les chauffeurs, je suis désolé, à ce moment-là, ils ont répondu à l'appel. Et pourtant, on n'a pas tracté des masses. On a tracté. Donc si on a cette même énergie, on pourrait obtenir les mêmes risques de vue. On pourrait obtenir... Parce que qu'est-ce qui distingue les VTC des taxis ? C'est que les taxis ne se laissent pas faire. La solidarité ? Et la solidarité. Je suis désolé, mais tu les vois sur le terrain et la mobilisation. On peut dire ce qu'on veut. Moi, j'ai du respect pour ces gens-là. Parce qu'ils se battent pour leurs droits. Parce qu'aujourd'hui, ils sont sur tous les terrains, que ce soit le terrain politique. C'est pour ça que je te dis, c'est important. Les gens disent, une structure syndicale ne devrait pas faire de la politique. Tu as des anciens du ministère. Alain Griset, c'est qui ? Alain Griset, qui était ministre des Finances. C'était qui ? Un ancien taxier. Président de la Chambre du métier de l'artisanat. Donc il y a un moment, il faut qu'on parle. Soit on parle et qu'on est cohérent. On dit des choses clairement. Il faut arrêter. Le lobbying, on doit avoir n'utilise pas cette capacité-là. Et c'est pour ça que les élus nous disent, vous savez, ce qui vous fait défaut aujourd'hui, c'est que vous n'utilisez pas cette masse-là pour mettre pression. Si vous le faisiez, toutes les portes seraient ouvertes. D'où vient cette difficulté ? Ou est-ce que tu éprouves des difficultés à vraiment mobiliser des masses ? Leur attachement. Leur attachement, ça ne les concernait pas. Ils ne sont pas soumis aux mêmes obligations. Je me dédône des obligations sociales, fiscales, patronales. Je ne suis pas concerné. Même si tu me baisses le tarif, je n'en ai rien à foutre. Tu vois, il me parle de quoi, son charabia là ? Moi, je suis bien. Je suis imposé par qui finalement ? À part ce que je donne au capacitaire à la société de rattachement 50 euros, 100 euros. Ce n'est pas grave. Moi, je suis tranquille. Je suis un prince. Je ne déclare pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est open bar. On en revient à ce que je disais. Le manque de solidarité, c'est déjà nettoyer ce qui gangrène notre profession. Pour qu'il y ait des vraies structures. Oui, parce qu'on est dans un remplace assorti malheureusement. Et la lutte, elle passe par aussi déjà sécuriser notre profession. Et je sais qu'il y a des gens, tu vas voir, qui vont m'insulter, qui vont me dire ouais, mais nanana, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec mon discours. Mais je suis désolé, c'est du protectionnisme envers eux. Ce n'est pas que je vais m'attaquer à ces gens-là. Ce n'est pas que aujourd'hui, tu vois, je me désoladarise ou que j'ai une haine viscérale. C'est que j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir en pleurant, qui s'est pris un contrôle fiscal 100 000 euros à Lille. Ah oui. Parce qu'il n'avait jamais déclaré ses revenus. Jamais. Un indépendant ? Quelqu'un qui t'est rattaché. Ah, rattaché. Non, rattaché. Un rattaché. Contrôle. 100 000 euros. Parce que, lui, son cas-là, le capacitaire lui a dit crée ta société d'indépendants, je te rattache. Tout le chiffre d'affaires que soi-disant le capacitaire devait déclarer, il a mis sur son dos. Il a été rattrapé. Contrôle. Et il m'a dit si j'avais écouté. Parce que tu as les pénalités. Tu vas me dire ouais, 100 000 euros. Il n'y a pas que le chiffre d'affaires. Il y a des pénalités. Eh bien, ouais. Il faut les coter, ça. Tu crois quoi ? Qu'ils vont venir et qu'ils ne vont te rattraper que sur les 60 000 euros ? Ah oui, oui, oui. Tu as 80 % de l'affaires. Bien sûr. Et parmi ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, au final, ils récupèrent tout ce que tu n'as pas donné et bien sûr encore. Mais il n'y a même pas que ça. C'est que ça devient un ouragan. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Les mecs, ils touchent quoi pour certains ? Les prestations familiales. Eh ouais. Eh ouais. Donc, ils se font attraper par tous les services qu'ils ont, qu'ils ont redondé les prestations sociales. Eh bien, oui. Vous avez plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires. Vous n'avez jamais déclaré. Rien. Et aujourd'hui, vous prétendez à l'APL et tout ça. Non. Aujourd'hui, je veux que les gens qui sont rattachés comprennent que vous êtes les idiots. Il faut employer les termes. Vous êtes les idiots utiles d'un système mafieux. Le dernier maillon de la chaîne qui va morfler le plus. Mais c'est la vérité. À la fin, moi, j'ai une société et j'en ai 50 ou 100. Bon, OK. Vous m'avez attrapé. C'est bon. Moi, je vous livre les 50 qui ont touché. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis pas d'accord avec toi. Voilà, ouais. Je vais te faire une amende. Je vais peut-être même pas les récupérer. Dans les séries américaines. C'est exactement ça. Mais c'est ça, le pire. C'est que les gens pensent que c'est que du Netflix. Sors de ton Netflix. Crois-moi, c'est la vie réelle. Si moi, je peux te dénoncer, je te dénoncerai sans pitié. Surtout si je peux limiter la casse. Mais bien sûr. Mais attends, le gars, il est là. Il se mange 200 000 euros. Ouais. Bon, sinon, monsieur, j'ai vu que vous aviez 60 personnes rattachées. On peut faire un truc. Ouais. Un deal. Un deal. 50 000. Et vous me donnez la liste de toutes les personnes, d'accord, avec témoignage, avec preuve de comment ils ont été payés. Moi, je suis la brigade des finances ou peu importe. Je te prends en otage. C'est difficile d'aller récupérer de l'argent chez toi. Si toi, t'es un Kappa, t'as mis de l'argent en Algérie, au Maroc, quand tu me disais, moi, j'ai tout intérêt de prendre 50 personnes en otage en France qui dépendent du système, qui dépendent des prestations. Quelqu'un est fait. Clairement. Ils ont raison. Donc, ouais, c'est des idiots. C'est des idiots. Il faut dire clairement les choses. Il ne faut pas, du coup, mâcher les mots là-dessus. Ce sont les idiots utiles au système. Ouais. Voilà. Si ce n'est pas indiscret, vous, tu tires tes revenus, alors comment tu les peux ? Ben, écoute, je suis PDG, donc j'ai un revenu. À l'époque, je disais au chauffeur, vous êtes responsable parce que vous n'êtes pas battus. Nous, on a déposé une plainte pour 183 chauffeurs avant les Anglais. On doit avoir un lobbying puissant. On est nombreux. Avec ce qu'on a déjà comme budget, on fait des miracles. T'es blacklisté, en fait ? Ouais, blacklisté, je te dis honnêtement. Je ne peux pas exercer. Est-ce que c'est vraiment du co-voiturage, ou c'est du VTC déguisé ? C'est du VTC déguisé. C'est la même histoire qu'à l'époque de Hitch. Sous-titrage Société Radio-Canada